Que tout le monde, que tout le personnel s'investisse dedans, le résident se sent vraiment à l'aise quand il vient visiter la maison, il dit « ah oui ici, je suis acteur de ma vie, on ne va pas m'imposer des choses ». Un bon conseil c'est la patience, c'est d'être patient et de réussir à emmener tout le monde et de ne pas oublier la ligne hiérarchique. On ne voulait surtout pas que nous projetions notre propre vision, nos propres désirs sur les résidents, on attendait que l'information vienne du résident lui-même. Moi je dirais qu'il faut foncer parce que ça permet, parfois on est dans le quotidien et on a un peu la tête dans le guidon et ça permet de prendre un temps d'arrêt et de se recentrer sur ce qui est essentiel dans notre métier et du coup de le partager avec nos collègues et peut-être de reprendre sens dans le quotidien de notre métier. Concrètement on a commencé avec tout le monde, parce que nous dès le départ on voulait vraiment intégrer tous les acteurs de la maison, donc le personnel, les résidents mais aussi les bénévoles et les familles. Malheureusement on a commencé en même temps que le Covid, donc c'est un peu compliqué. On a donc fait des groupes de parole équipe par équipe pour le personnel et service par service pour les résidents en leur demandant, alors au personnel, si vous rentriez en maison de repos, et pour les résidents quand vous êtes rentré en maison de repos, qu'est-ce qui vous ferait peur ou quelles sont vos attentes ? Et sur base de ces réponses plutôt, on a fait le bilan de Sainte-Monique, qu'est-ce qui fonctionne bien à Sainte-Monique et qu'on doit garder et valoriser, qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout et qu'on doit supprimer immédiatement, ou alors qu'est-ce qu'on doit améliorer ou qu'est-ce qu'on doit éventuellement créer, mais de manière concrète. Et ça, on l'a aussi fait du coup en enquête pour les bénévoles et les familles qu'on ne pouvait pas rencontrer. Ça, c'est la première étape qu'on a fait. Moi, je dirais que c'est important de s'entourer d'un petit groupe de travail pour ne pas foncer tête baissée justement tout seul, mais à 3-4, il y a moyen de faire une grosse tâche d'huile. Ramener de la passion, ramener de la passion au niveau de ce qu'on fait, et de la vie qu'on va amener dans la résidence. L'évolution chez nous, c'est qu'on est plus maintenant axé sur des projets plus individuels. L'accès sur l'intérêt individuel plutôt que des projets globaux. On dit toujours, le bonheur c'est tout petit, il est là à côté de chez toi, tu ne le vois pas, mais c'est un peu ça. Au lieu de se lancer dans des grands projets qui veulent embarquer tout le monde, c'était sans doute bien pour démarrer, maintenant on se dit, tiens, les petites choses du quotidien, individuellement, pour résoudre les problèmes de chacun, et donc une oreille attentive de la part du personnel. On veut toujours que cela vienne du résident. Je dirais ne pas se précipiter, prendre le temps de faire connaissance, connaissance avec la maison, connaissance avec les résidents, avec le personnel, leurs besoins, leurs attentes, et pour progressivement monter le projet en co-construisant ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501